Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Corneuse, chronique d'une pandémie. Evidemment c'était très difficile aujourd'hui de créer des vidéos sans aborder ce sujet qui est plus qu'un sujet d'actualité, qui est je pense une crise, on va appeler nos mots, dramatique et sans précédent, qui touche le pays. On est le 16 mars, premier jour effectif de confinement quasi-total. Et voici les infos de jour. Nous sommes en guerre selon Macron, confinement quasi-total de 15 jours minimum, déplacement professionnel autorisé, courses autorisées, rassemblement famille, amis, voisins interdits. Alors l'idée de cette brève en fait c'est d'abord de terminer ce qui se passe d'abord pour moi je dois vous l'avouer parce que pour vous si je vous raconte comment se passe votre journée c'est pas très intéressant mais c'est aussi pour le futur. C'est aussi parce que je suis chez moi et que je dois vous dire que Netflix c'est bien, ça va bien 5 minutes et la création c'est très agréable et ça fait du bien. Qu'on se le dise quand même, je pense que la plupart des gens qui ont toujours vécu en France, qui ont moins de 40 ou moins de 50 ans, n'ont absolument jamais vécu une situation telle que ce qu'on est en train de traverser. On entend parler de rationnement, de rouler dans les magasins, c'est quelque chose qui est sans précédent. Tout ce qui est médical sur le virus, vraiment, etc. Je vais vous laisser aller sur YouTube. Il y a une très bonne vidéo d'Ugo Decrypte ainsi qu'une vidéo cul de QG avec Michel Cymes. Comme je le disais tout à l'heure, on est lundi. Nous on a fait des petites courses franchement pour aller 4, 5, 6 jours. On a eu la chance d'avoir des potes qui bossent en restauration qui nous ont filé des bons stocks de bouffe. On a pris un petit peu de vin. Voilà la photo. Là par contre pour le vin c'est un peu plus léger, je pense qu'on a de quoi obtenir 2 jours, 3 jours. Par contre ce qui est infolant c'est qu'on voit vraiment que les gens paniquent comme le montre cette photo d'envoyé par un ami dans une chaîne de supermarché dont on se trappe à l'nom. On voit vraiment que les gens paniquent quoi. Donc on a vu tourner des photos de l'armée comme celle-ci sur Facebook aujourd'hui. On a appris tout à l'heure qu'elle était réquisitionnée pour transporter les malades. Donc le fait est qu'on nous parle de 15 jours minimum. 15 jours. Si vous avez des maisons, vous habitez au bord de la mer, vous avez des jardins, vous avez de la chance. En appartement, en ville, ça va être un petit peu plus difficile. Apparemment il y a des DJs qui commencent à streamer leur mix en live. On va peut-être finir bientôt avec des barres virtuelles ou des choses un petit peu du genre. D'ailleurs ça me rappelle Second Life. Je pense que les plus jeunes d'entre vous, s'il y en a, ne connaissent pas. Peut-être que vous ne connaissez pas non plus. Voilà un extrait. En gros, c'était un jeu en open world où en fait on a un avatar et on peut rencontrer plein de gens, il y a quelques activités. C'était avant-gardiste pour l'époque. Et c'est toujours vivant. Bref, tout ça pour vous dire, je pense qu'entre deux binges de Netflix, c'est peut-être le moment de penser au futur. Quand tous nos magasins seront vides et qu'on aura tous de l'argent à la banque, on pourra pas le reprendre. On aura de beaux écrans 4K, mais qu'on aura pas de courant. Et qu'on aura de beaux frigos, mais qu'on aura plus de quoi les remplir. Mais qu'est-ce qu'on fera ? Parce que finalement aujourd'hui, on est tous mignons avec notre vie, mais on n'est plus capable de rien faire. Construire une cabane, construire une maison, jardiner, perso moi la main verte, c'est vraiment pas la folie. Je vous invite peut-être à vous questionner là-dessus, en se disant aussi que cette pandémie potentiellement passera sans trop de dégâts. Quand je dis sans trop de dégâts, il y a beaucoup de dégâts qui sont faits, mais elle a un taux de mortalité qui pourrait être dix fois pierre. Là, force est de constater que personne d'entre nous ne sommes prêts. Voilà, j'espère ne pas avoir plombé l'ambiance plus qu'elle ne l'est déjà. Ça va bien se passer. Bon Netflix, bon chill, tant qu'Internet et TV, là, tout va. Et puis en attendant, n'oubliez pas, buvez du vin, ça vous sauvera pas. Mais c'est quand même mieux pour faire face à la fin du monde. Restez bien sains et puis on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada